Ici, vous êtes dans la salle des machines du Caterine et Garda. Ce que vous voyez présentement ici, vous êtes dans la salle de contrôle. C'est par ici qu'on contrôle à peu près toute la machinerie qui est à bord. Ici, on a les parties électriques. On parle ici des panneaux électriques qui sont les distributeurs de courant finalement. Le courant qui est généré par les trois génératrices ici qu'on a à bord. Habituellement, on opère avec une génératrice, dépendant de la demande, comme l'hiver, parce que là, on a besoin de chauffage et tout. On peut embarquer différentes génératrices jusqu'à trois pour fournir le bateau. Ici, vous avez les panneaux de distribution avec les différents disjoncteurs pour alimenter tout ce qui est électricité finalement à bord du navire. Maintenant, ici, vous avez la console en tant que telle, où ce que là, on a plus le contrôle de propulsion et de ventilation. C'est finalement ici qu'on sait comment est-ce que les manœuvres se font au niveau du capitaine. Lui, en haut, il est complètement autonome au niveau du contrôle. Sauf que si, par malchance, on avait des pépins, en n'importe quel temps, on s'appelle et puis moi, je peux prendre le contrôle ici en bas et manœuvrer le navire ici directement. On fonctionne avec un télégraphe. Vous avez déjà vu ça dans le film Titanic, là, tu sais, les bons vieux télégraphe. Sauf que maintenant, c'est sûr qu'on a l'air d'électronique, ça fait que tout est électronique maintenant. Mais moi, ici, je peux contrôler les moteurs, la propulsion par ici, sans problème. Ça fait que justement, là, on communique. Lui, il me donne ses ordres de manœuvre et puis moi, bien, j'opère. Puis maintenant, depuis quelques années, on est gâté. En plus de ça, on a le système de caméra. Ça fait que je peux même voir approximativement où est-ce qu'on est rendu, c'est ça. Avant, c'était plus inquiétant parce que quand tu t'appelais, tout ça, là, jamais, on est-tu à 50 pieds du quai ou, tu sais, fait que c'est ça. Ici, on a le système de lampe pour les moteurs, OK? En fait, toute la machinerie qui est à bord. Si jamais il y a un problème qui se produit sur un moteur, on peut parler de haute température, basse pression d'huile, des choses comme ça, j'ai une lampe qui va rentrer ici, OK? Ça me donne l'indication de ce qui est en faute. À ce moment-là, ça me permet de réagir plus vite que de commencer à chercher un peu partout, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça. Puis en plus de ça, sur ce système-là, je sais pas si tu le vois bien, bon, là, tous les systèmes de feu de navigation. Si j'ai un feu qui brûle, lui, il va me l'indiquer. Je vais avoir une alarme. Si on a une alarme d'incendie, à ce moment-là, je peux aller voir. Je peux vérifier sur quel... à quel lieu sur le navire, c'est ça, à quel lieu qui est en alarme. Quel détecteur qui a capté. Fait que à ce moment-là, on est en mesure de réagir plus rapidement. OK. Ici, on a même les systèmes de tirando. Vous voyez? Ça, c'est une tirando avant et arrière. Avec la gîte. Si, à un moment donné, on a des maximums à respecter. Si, à un moment donné, le bateau prend trop de gîte, on va avoir une alarme. Puis il va nous avertir, c'est ça. C'est pour ça, des fois, tu sais, je veux dire, on est obligé de jouer avec les camions. Max, il pourrait vous en dire plus. Mais c'est pour essayer de garder le navire tout le temps le plus pouvoir facile. Pour ce qui est de la machinerie, on pourrait commencer, écoute, par le cœur du navire. C'est-à-dire qu'on parle des deux moteurs. Tu as deux moteurs, un à chaque extrémité du navire. Les deux sont en opération parce que ça permet au capitaine de manœuvrer quand il arrive au quai. Il peut toujours travailler avec un ou l'autre moteur pour l'aider au niveau des manœuvres d'accostage. Les moteurs sont complètement indépendants au niveau des circuits électriques. Ça veut dire que même si je perds le courant, mes moteurs ne l'arrêteront pas. Ils sont indépendants et je peux continuer à les manœuvrer parce que c'est un contrôle électropneumatique. Mais on peut quand même bypasser la partie électro pour manœuvrer directement sur les moteurs. Donc c'est sûr qu'au point de vue sécurité, s'il arrive un badlock, il ne faut pas penser que le navire tombe complètement hors contrôle. Si ce n'est pas vrai, on continue à manœuvrer. C'est plus difficile, c'est plus ardu, mais on vient à bout quand même de prendre le cri, il ne faut pas s'inquiéter. Pour ce qui est des combats d'incendie, il y a le système de CO2. Donc c'est un gaz qu'on va déclencher seulement en cas de force majeure, en cas d'incendie majeur dans la salle des machines. On va évacuer, on va déclencher ça, on va couper l'oxygène et un feu pour avoir combustion si ça te prend de l'oxygène. Ça, c'est les fameuses bouteilles qui contiennent le CO2, c'est un gaz. Ça, c'est calculé selon les volumes de la pièce que tu as rempli, il détermine combien de bouteilles ça te prend. Ici, vous avez les déclencheurs. À partir du moment que je déclenche le CO2, j'ai 30 secondes, entre 30 secondes et une minute pour évacuer la salle des machines. Ce qui arrive, c'est qu'en déclenchant, ma première bouteille va alimenter celle-là aussi. OK? Elle, le temps qu'elle se remplit, ça fait aussi tourner une alarme, OK, une alarme sonore, qui m'avertit que j'ai une minute pour sortir de la salle des machines. Au bout d'une minute, cette bouteille-là est à remplir, elle va faire déclencher le système ici. Et puis là, je pars, là j'alimente ma salle des machines au complet. C'est un intérêt à être sorti quand ça arrive. Ici, vous avez l'atelier. C'est ici qu'on effectue nos réparations. C'est ici qu'on a tout notre outillage, OK? Et puis des boulons, des gaskets, des choses différentes, l'acier, c'est pour travailler, là, il y a des soudeuses. C'est ici qu'on travaille pour faire nos réparations. Moi, j'ai passé par l'Institut maritime du Québec, qui est une école spécialisée à rime, où c'est que l'avantage que ça a, c'est que ça donne des crédits au niveau du temps de maths. Parce que quelqu'un qui veut faire cette carrière-là, par lui-même, il peut réussir. Tu as différentes classes, OK, au niveau des mécaniciens. On part de la quatrième classe jusqu'à chef mécanicien. Entre chaque classe, tu dois accumuler du temps de mer. On parle d'une période de trois ans entre chaque classe, OK? C'est trois ans vraiment fait, jour pour jour. Donc, ce qui signifie que ça peut te prendre cinq ans pour la faire, dépendant de quelle vitesse tu vas naviguer. En passant par l'école, c'est que ça, ça te donnait un crédit. C'est que tu n'avais besoin seulement d'un an de temps de mer accumulé pour pouvoir te présenter à tes examens. Donc, tu peux monter plus rapidement, OK? Chaque fois que tu montes, il faut que tu te représentes aux examens du ministère des Transports. Tu as toujours un examen qui est moteur, un examen qui est généralité. Ensuite, tu vas avoir un examen oral, parce que là, tu es avec l'examinateur qui, lui, va te poser des questions. Quelqu'un qui est capable de se débrouiller dans la mathématiques, dans la physique, il n'y aura jamais aucun problème. Puis, je peux vous dire, c'était un maudit beau métier. Moi, j'ai fait ça, écoute, je fais ça depuis l'âge de 17 ans. Là, c'est sûr qu'ici, j'étais à la Société des Traversiers, mais je peux te dire que pendant dix ans, j'ai navigué partout à travers le monde. Je suis allé en Europe, j'ai fait le Grand Nord canadien, j'ai fait l'Amérique du Sud, les Antilles. Je me suis promené partout dans le monde, puis tu es payé pour le faire. Ça fait que, tu sais, je veux dire, moi, si je trouve que c'est le plus beau métier du monde, à cette heure, bien là, c'est à vous de décider. Sous-titrage Société Radio-Canada